– Et sans plus attendre, on fait le point avec vous, Jean-Jacques Panouzzi. Bonsoir, alors on l'a vu, vous avez présenté ce projet en juin. Vos opposants vous accusent de visée électoraliste, notamment en accordant plus de poids à Ajaccio, que répondez-vous ? – Écoutez, j'ai du mal à entendre certains propos parce que je pensais qu'avec ma proposition de loi, j'allais vers beaucoup plus de simplification, c'est-à-dire que je pars du principe qu'aujourd'hui, tel que l'Assemblée de Corse est configurée, eh bien tous les territoires ne sont pas représentés ou sont très mal représentés. Il y a plus cette fluidité qui existait entre l'élu et le citoyen. Et ce que je propose moi aujourd'hui, c'est de découper la Corse. Bon, moi j'ai pris 11 territoires. – On l'a vu dans le reportage, effectivement, ce découpage. Mais qu'est-ce que vous répondez à vos opposants ? Est-ce que c'est une technique pour vous, électoraliste, comment vous le voyez ? – On me reproche notamment de dénaturer, je dirais, le statut de la Corse de 82. C'est faux, c'est faux. Le statut de la Corse de 82 a été dénaturé par la suppression des conseils départementaux. Parce que le statut de la Corse de 82 ne prévoyait pas la suppression des conseils départementaux. Et donc, nous conservions ce lien de proximité entre l'élu et le citoyen. Donc, aujourd'hui, j'essaye de réfléchir pour rétablir ce lien, pour donner plus de confiance, je dirais, aux citoyens envers leurs élus. Il ne vous a pas échappé quand même qu'entre 2004 et 2017, on est passé de 24% d'abstention à 49% d'abstention. – C'est quand même un signe. – C'est un phénomène global sur le territoire national. – C'est un phénomène global, mais si nous, on peut réparer cette chose et donner plus de confiance aux citoyens envers leurs élus, peut-être qu'il y aura moins d'abstention. – Alors, donner plus de confiance, vous avez des opposants, et si demain, l'Assemblée de Corse vote contre ce projet, irez-vous au bout et quel est le calendrier ? – Alors, écoutez, je ne me suis pas levé un matin en disant, tiens, je vais faire un nouveau projet de loi. C'est en, je dirais, en traversant pas mal de communes et en discutant avec pas mal de présidents d'Interco et de maires que j'ai senti qu'il y avait ce besoin profond de retourner à un élu de proximité. Moi, je propose que l'élu territorial, il soit à la fois territorial et régional. Ça simplifie les choses. – L'échéance ? – Pardon ? – L'échéance, parce qu'on imagine qu'apparemment, vous êtes passionné, on vous voit motivé, mais vous allez le présenter quand même, mais quand ? – Non, je vous dis la vérité, j'ai consulté les 19 Interco, leur président, sur les 19 Interco que j'ai consultés, j'ai eu aujourd'hui 11 réponses positives, j'ai 3 accusés de réception, donc il me reste encore 5 à avoir. Une fois que j'aurai le résultat de la consultation que j'ai lancée, peut-être que je porterai des modifications en fonction de ce que les présidents d'Interco m'ont demandé, je ferai aussi quelques petites réunions, parce que je pense qu'en expliquant les choses, ça va beaucoup mieux et que le lien que j'arrive à avoir avec les élus, je sais qu'ils m'ont toujours fait confiance et continueront à me faire confiance. – Donc vous porterez ce projet jusqu'au bout, une échéance en un mot ? – Alors, une échéance, j'espère pouvoir l'inscrire sur le temps parlementaire réservé au RR d'ici le mois d'octobre. – Sous-titrage ST' 501